YAHO BIDI BANCHA ! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo achat manga, donc forcément du mois de juin mais achat surtout de la semaine du 13 au 19 donc une fois de plus la semaine du 13 au 19 j'ai passé une journée sur Bordeaux et donc j'ai acheté pas mal de manga, j'ai fait une journée shooting photo enfin le matin j'y étais pas, je suis allée l'après-midi faire un shooting photo vite fait avec mon ami Luffy, mon meilleur ami et qui est aussi mon photographe principalement sur le compte donc du coup IBIKIMODELLING et on a shooté trois tenues, une il n'y aura pas beaucoup de photos d'ailleurs, c'est pas grave et donc après je suis passée et à la librairie MOLA et à la librairie Manga 4 m'acheter des mangas d'ailleurs si jamais tu es de Bordeaux, je réinsiste en faisant aussi en vidéo n'hésite pas à me suivre sur Instagram principalement mais si tu me suis sur Facebook ou Twitter n'hésite pas à me signaler que tu es de Bordeaux parce que je repartage beaucoup les événements qu'il y a comme par exemple la semaine où je fume on est mercredi 23 et vendredi plus samedi à Manga 4 il y a les éditions Kiyun qui sont présentes, il y a des activités à faire et des trucs à gagner et sur la journée de samedi de 14h à 18h on aura eu les éditions Pika pareil avec des trucs sûrement à gagner et autres, je n'en sais pas plus pour MOLA et je le dis au cas où parce que la vidéo sera sortie avant mais le 6 juillet il y a aussi des éditions Kurokawa qui seront présentes du coup chez la librairie MOLA et moi dans ces cas-là à chaque fois je reste présente quasiment toute la journée quand ils font des trucs comme ça pareil par exemple là Pika je vais être présente, enfin pour MOLA je vais être présente de 14h à 18h à peu près un petit peu avant 17h30 je pense un truc comme ça et pour Manga 4 j'aurai été présente le vendredi après-midi et le samedi matin voilà donc en même temps si tu veux me voir c'est aussi des trucs pour me voir voilà et puis après il y a des pique-niques qui vont être organisés et tout ça sur Bordeaux donc n'hésite pas vraiment à me suivre sur Instagram ou alors tu es sur Facebook ou Twitter tu m'envoies un message privé, tu me dis que tu es de Bordeaux et comme ça dès que j'ai une information ou que je fais une fiche parce que j'ai fait une fiche par exemple sur Instagram je te la remets là, que j'ai fait après en rire etc que je peux t'envoyer directement sur Facebook ou Twitter du coup selon ton réseau social préféré et te repartager les informations etc voilà voici mes achats je crois que c'était jeudi dernier du coup pour moi parce que moi on est mercredi 23 voilà et j'ai acheté la moitié à Moulala et moitié à Manga 4 je vais pas m'amuser à te dire où j'ai acheté quoi parce que honnêtement les deux ont les mêmes mangas voilà très clairement et j'adore les deux librairies et pour ceux qui se poseraient la question je vais à l'album uniquement quand je m'approche de la boutique parce qu'elle allait être assez loin par rapport aux deux autres voilà on attaque donc avec d'abord les estrets que j'ai pu avoir j'ai donc l'estret de Komi cherche ses mots juste à savoir que si ça peut vous intéresser n'hésitez pas à me le dire parce que très clairement je l'ai pas encore fait mais j'ai lu l'estret ça il y a un petit moment déjà parce que j'avais lu en format numérique et j'ai tenté l'animer donc n'hésite pas à me dire si ça t'intéresse un manga vs anime sinon il sortira dans l'été très clairement c'est en librairie le 6 juillet donc cette vidéo là elle devrait sortir bien avant donc n'hésite pas à me dire sinon je peux te le faire par exemple pour le 5 juillet un truc comme ça te faire la vidéo si ça peut t'aider y'a pas de soucis voilà t'es même pas obligé de me faire une phrase en commentaire youtube ou oh tu me mets juste le nom du manga comme il cherche ses mots je comprendrai que tu veux la vidéo ensuite en estret j'ai eu Oniira 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 il faut être plus je sais pas des éditions Cana voilà ça par contre y'a un estlibri qui sera offert pour l'achat du tome est-ce que c'est classifié avec ou est-ce que c'est offert mais il faut que tu sois dans la limite des stocks disponibles des librairies participantes voilà donc ça faudra je contacte directement ma librairie et je voulais voir il sortira il sera sorti le 17 juin et bah voilà y'en aura plus voilà voilà bref toujours utile ça je ne l'ai pas encore lu à savoir aussi par contre je vous le dis clairement mais je me tâte aussi à faire les vidéos estrets manga j'achète ou pas vers son tiktok avec un estret présenté en tiktok et ça sortirait forcément un petit peu avant les vidéos youtube ou juste après les vidéos youtube mais voilà j'envisage aussi de faire en format tiktok pour ceux ça pourrait éventuellement intéresser voilà et on va attaquer donc avec mes achats et il y en a eu plutôt pas mal mais je suis restée raisonnable parce qu'il y a eu deux séries que j'ai terminées donc on va commencer avec les deux séries que j'ai terminées deux séries des éditions Akata normalement la vidéo sortira le 4 juillet si je dis pas de bêtises et s'il n'y a pas de retard de déplacement de date je te fais une vidéo double critique Akata avec mon avis sur ce titre là et l'autre donc j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 du manga cher parce qu'il est en 3 tomes je vais te montrer les volumes voilà donc série terminée en 3 tomes en adolescence, sentiment et colocation ensuite j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 du manga sans complexe je sais que beaucoup, beaucoup, beaucoup vous m'avez demandé si j'allais vous le présenter sur la chaîne et ben voilà là aujourd'hui en fait je sais plus où j'en suis je crois que j'ai pas fini le tome 3 il faut que je finisse et je filme de toute façon dans la semaine donc de toute façon il sort le 4 juillet donc j'ai encore le temps mais voilà ensuite on continue et j'ai acheté donc le one shot alors attends par l'auteur de The Promised Neverland c'est le manga Miroir alors Miroir, Miroir ou Miroir ? s'il est écrit deux fois des éditions casées et voilà il brille beaucoup bon il y a le plastique aussi mais tu vois bien que la matière aussi est brillante donc ça pour l'instant je ne l'ai pas encore ouvert je ne sais pas du tout il m'a dit que c'était un recueil d'histoires courtes à voir juste à savoir que je vais essayer de le présenter avant la Japan Expo comme ça si jamais ça peut vous intéresser j'aurai présenté mon avis dessus ensuite j'ai acheté aussi le one shot Conte merveilleux du printemps au départ je ne comptais pas l'acheter tout de suite parce que la dernière fois que j'étais allée à Mola j'étais là non on va essayer d'être raisonnable c'est pas bien oui il est peut-être dans ma sélection LGBT mais et puis en fait j'ai discuté avec ma copine Margot du coup une des vendeuses à Mola et puis elle me l'a tellement vendue en fait que j'étais là bon ok je le prends ok ça va je le prends voilà donc c'est un one shot des éditions Mao je l'espère que ça se dit comme ça juste que je sais qu'on suit les aventures de 8 femmes je crois c'est ça 8 femmes, 8 destins, 8 amours donc on va suivre les aventures de 8 femmes dedans mais je crois que ça se suit en fait c'est pas un chapitre d'une histoire ça se suit juste à savoir que ça il est au prix de 7,40€ au cas où juste ça je vais aussi le présenter je pense avec du coup le manga miroir je vais faire une vidéo spéciale one shot donc je me demande même si je vais pas garder le manga des éditions Akata qui a été un one shot pour le présenter dans cette vidéo là pour avoir plusieurs dans une seule vidéo je te priais avec pas mal d'avance mais j'envisage du coup parce que le 6 avril j'ai vu que c'était la journée internationale du sport oui je sais il y a beaucoup de journées internationales tous les jours c'est une journée de tout mais justement comme j'aime bien faire des vidéos recommandations par exemple spéciale été, spéciale LGBT, spéciale rentrée scolaire spéciale Halloween etc j'ai décidé aussi de travailler sur une sélection de titres spécial sport donc j'ai demandé sur Instagram vous étiez assez mitigé par rapport à l'information je m'explique parce que j'ai demandé si vous préfériez des mangas de sport ou des animés de sport et c'était quand même assez moitié moitié donc ce que je vais faire c'est que je vais faire au mieux déjà j'ai pas mal de titres sport en manga que je peux présenter donc ça je sais que je vais les présenter animés j'en ai vu 2-3 je vais essayer aussi de me pencher dessus mais c'est assez compliqué donc je sais pas si je ferai les deux la même année ou si par exemple 2023 je m'occupe des mangas et 2024 je m'occupe des animés ça pourrait être à voir mais toujours est-il donc j'ai tenté Black Box voilà le tome 1 de Black Box c'est des éditions Pika il est terminé si je dis pas de bêtises en 6 toms ça c'est écrit derrière et comme du coup Pika doit venir vendredi samedi pardon à Bordeaux je me suis dit ça serait bien que tu aies lu le dernier titre du coup qu'ils ont sorti qui est sur le sport etc et comme il est en 6 toms je me suis dit aussi que ça pourrait être cool que je sache si je m'y intéresse réellement ou pas voilà donc c'est un manga de box comme tu peux le voir et bah c'est tout par contre j'aime bien la couverture parce qu'elle est en matière un peu papier dessin c'est une matière qu'on n'a pas d'habitude et j'adore le toucher donc voilà bref toujours est-il Black Box à savoir si jamais je peux te faire des retours via mon meilleur ami parce que lui je crois qu'il a lu le tome 1 parce qu'il a acheté le tome 2 avec moi on a fait la journée photo il était avec moi Mola et il a acheté le tome 2 voilà bref toujours est-il au moins tu sais pourquoi et si jamais il y a des titres de sport en animé ou en manga que tu voudrais que je teste ne me sors pas des trucs à rallonge genre truc qui pont là enfin il y en a rien qui pont et je ne sais plus quoi enfin des trucs à rallonge à 30 et quelques volumes non par contre des mangas comme ça et je ne sais plus si c'est oui si c'est Pika qui a une sélection de titres de sport ça je vais m'y intéresser mais ne me sors pas des titres à rallonge s'il te plaît parce que forcément je dois te taper dans le format court pour l'instant pour présenter ça le 6 avril il me reste donc deux titres à te présenter on va voir que reste-t-il de nos rêves donc qui faisaient partie de la sélection LGBT qu'on a fait donc avec la librairie Mola à savoir juste que donc on est sur un Yuri mais qui est dans les années je ne vois pas d'écrit mais il me semble que c'est dans les années 20 ou un truc comme ça tu vois vraiment ancienne, ancienne époque et on suit donc les aventures de deux jeunes filles si je ne dis pas de bêtises qui se sont aimées et forcément tu connais à l'époque ce n'était pas trop trop ok donc voilà donc j'ai acheté que le tome 1 la série est terminée en 2 tomes je te le présenterai donc quand j'aurai lu les 2 tomes je vais le présenter avant la Japan Expo parce que de toute façon il fait partie de ma sélection de titres que je veux lire avant la Japan Expo dont Steel Seek des éditions Taifu qui est aussi en 2 tomes si je ne dis pas de bêtises ou en 3 je ne sais plus bref toujours est-il ça c'est ma copine du coup Margot la vendeuse Amola qui me la conseille au cas où ceux qui cherchent Margot c'est celle qui a le super bon maquillage tout le temps elle est tout le temps avec des make-up de dingue je suis tout le temps voilà bref toujours est-il ça donc en 2 tomes je t'en parle très très vite et n'hésite pas du coup si tu as besoin de mon retour et on va terminer avec un titre des éditions Mayan oui parce qu'en fait il n'est que en 2 tomes et au départ j'étais alors quand j'ai lu l'extrait j'étais ultra hypé je me suis dit oh ok je vais adorer et tout quand j'ai vu qu'il n'y avait que 2 tomes je me suis dit oh merde voilà donc j'ai eu peur que ça soit mal développé ou quoi et comme tu le sais peut-être sinon je le redis au cas où je n'aime pas demander un manga en collab à une maison d'édition si je ne suis pas sûre alors quand c'est des yaoui par exemple c'est un peu compliqué de savoir réellement mais quand c'est des titres c'est une Mayan ou Akata là j'ai plus de chances de savoir que je vais aimer ou pas donc j'évite de demander quand j'ai des doutes et comme là j'ai un doute je n'ai pas demandé voilà c'est From the Children's Country avec un titre en gold et qui brille en plus il brille un peu plus que la couverture en soi et juste je crois que le deuxième tome sort en juillet ou en août au cas où où elle a été une petite bulle et 6,95€ aussi malgré que ça soit un grand format et bah voilà en fait c'est un, le fait que du coup ils sont en deux tomes et donc j'avais peur de ne pas apprécier deux, le fait qu'il se termine donc dans l'été et que moi je veux le présenter forcément pour Halloween voilà donc tu vois lui il sera présenté avec l'autre titre de la dernière fois donc de Mayan que j'avais acheté comme ça ça me fait faire une grosse vidéo Mayan avec plein de titres du coup qui se terminent et qui sont sur le thème Halloween de toute façon Mayan presque tous leurs titres vont à Halloween donc c'est cool voilà donc cette petite vidéo achat est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que ça t'aura plu n'hésite pas à me dire si tu aimes bien le format justement petite vidéo entre parenthèses parce que j'ai beaucoup parlé mais petite vidéo limite pas chaque semaine mais presque comme ça ou quand j'ai acheté voilà une fois j'ai eu un gros craquage etc ou si tu préfères vraiment une seule vidéo dans le mois je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas de liker commenter ou partager ma précédente vidéo ici je t'en mis une note en recommandation ma tête de panda pour t'abonner mes réseaux sociaux le compte Vinted dans la barre d'infos les liens vers tous mes autres réseaux sociaux des codes promo pour pas mal de sites et des informations aussi comme le matériel que j'utilise etc parce que récemment on me l'a encore redemandé alors c'est écrit dans la barre d'infos moi là bye